Qu'est-ce que c'est pour vous la force? Est-ce que c'est ding, 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 le coup le plus puissant donné avec un marteau sur une grosse machine colorée à la fête foraine? Est-ce que c'est un avion qui parvient à voler dans le ciel malgré la force gravitationnelle qui le tire vers le bas? Est-ce que c'est réussir à prendre la parole devant un groupe de personnes et exprimer une opinion divergente? Ou est-ce que c'est pas, par hasard, vous me voyez sûrement venir, un peu toutes ces réponses? Qu'elles soient musculaires, philosophiques, physiques, militaires ou morales, la force est au cœur des préoccupations humaines. Et je pense que de revisiter de temps à autre notre propre définition de la force, ça peut être bénéfique. Mais non, je niaise. Ouh! Un artefact d'un temps bien révolu. Je pense que j'ai vu plus souvent cet objet-là dans un concert de musique Bluegrass que dans le contexte pour lequel ça a été inventé. Une planche à laver. Ça, ça devait tirer du jus de bras sur un moyen temps. Lavez un morceau ou deux, ça passe toujours. Mais lavez tous les vêtements sales de vos 6, 7, 10, 15 enfants en plus de tous les vêtements sales de votre autre enfant, votre mari. Ça, c'est une autre paire de manches. Nos grand-mères étaient fortes. On ne se le cachera pas. Et moi, aujourd'hui, je vous invite à découvrir d'autres personnes fortes en venant à la rencontre de quelques-uns des milliers visages de ma communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'est ouvert un gym ici en 1976, ici à Sainte-Marie. Je suis dans les premiers à m'inscrire. Il y a des gens qui n'aiment pas parler de leur âge. Moi, j'ai effectivement 78 ans et je dois dire fait. Donc, je marche, pour prendre l'expression des vieux du temps, je marche vers les 79 ans. Et j'anticipe, bien sûr, d'avoir 80 et d'être encore au gym. J'ai dépassé les moyennes d'âge depuis longtemps. D'abord, il n'y en a pas de mon âge, on oublie ça. C'est des vœux pieux que d'essayer. Les septuagénaires, ce sont des denrées rares. Je suis Gilles Morissette. Je suis enseignant en privé et également, je suis culturiste à plein temps. Quand j'étais jeune, c'était Tijil. On était cinq gars chez nous. J'étais, bien sûr, le plus jeune. Et je n'étais pas gros, je n'étais pas grand. C'est sûr que mes frères, étant plus âgés, étaient plus grands que moi. Donc, ça m'a toujours resté. Et encore actuellement, Tijil a toujours été. Le culturiste, je le pratique depuis plus de 40 ans. J'ai participé à quatre compétitions. Les trois premières étaient du côté de la Beauce, ici, Beauceville, ou Saint-Joseph. Et la dernière que j'ai faite, c'était du côté de Québec. L'expérience fut très belle devant une assistance estimée entre 500 et 700 personnes. Je dois vous dire que c'est impressionnant de se retrouver sur le stage. Surtout où j'étais seul, parce que j'étais seul dans ma catégorie. C'est quelque chose de très éprouvant dans mon cas. On est appelé, bien sûr, à s'entraîner intensivement, tout en suivant un régime alimentaire pour ne pas nommer ça une diète. Ça fait que c'est sûr qu'on devient plus faible, puis on devient un petit peu, je vais le dire, impatient. Parce qu'on mange moins, mais il ne faut pas que l'ardeur baisse pour autant lors des entraînements. Bien sûr qu'il n'était pas question de viande grasse. C'était toujours de l'extra-mègre. C'était surtout du poulet, du poisson. J'avais un shake à prendre, un fruit, c'était souvent une banane, une galette de riz avec un peu de beurre d'érable avant l'entraînement. C'était des choses de même. Je me levais ici à 4h, 4h15 du matin. Je me dépêchais de me rendre au gym. Je devais faire une heure de cardio à jaune, habillé le plus possible pour avoir chaud de façon à perdre de l'eau, découpée le plus possible. J'ai tellement de reconnaissance au gym et je me trouve tellement à ma place. À part d'un accident de santé, il n'y a rien qui va me faire sortir du gym. 11, un autre, 12, c'est vos voléboursiers. Je n'ai pas honte de le dire devant la caméra, je suis TDA à côté. Donc, si j'ai fait des études, c'est que j'ai dû doubler le temps pour me préparer à des examens ou encore pour faire des travaux. Mais moi, je visais à être enseignant. Donc, ça m'a amené à pousser les études. Et je le dis sans ventardier, je suis allé étudier dans deux universités, ce qui n'est pas peut-être courant pour des septuagénaires, mais c'est bel et bien ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, ce n'est pas parce que je suis TDA que je dois rester à un stade qui n'est pas celui que je veux. L'âge 10, on peut le voir sous deux dimensions. Si on regarde les gens qui sont autour de mon âge, ils ne sont pas forts pour aller vers des jeunes. Ils ne sont pas portés. Ils sont portés à rester dans leur cercle, c'est-à-dire avec des gens de leur âge. Et bien sûr, souvent, on va se dire, « Ah, bien, moi, je suis vieux. » « Ah, bien, ce n'est pas pour moi, c'est pour des jeunes. » Je pense qu'on fait erreur en tenant une philosophie comme ça par rapport aux cours privés que je donne ici, que ce soit en maths, en français, en chimie, en physique, en histoire. Je suis toujours en contact avec les jeunes. Mais il y a un blocage auprès de certaines personnes âgées, c'est de dire, « Ah, bien, moi, je n'ai plus rien à apprendre. » Ou encore, « Bien, c'est des jeunes. » Ils ont des messages, ils ont des conseils à nous donner. Profitons-en. Pour moi, être fort, ce n'est pas juste au niveau physique. C'est qu'être fort, on peut l'être aussi entre les deux oreilles. C'est en allant chercher de la connaissance qu'on va devenir plus fort. Évidemment, si on reste sur le statut quo, non seulement on n'avance pas, mais on recule par rapport à la société. Je vais chercher beaucoup au niveau santé, au niveau mental. Donc, le culturisme, ce n'est pas juste une question de paraître. Si tu veux être la personne que tu veux être, essaie d'atteindre tes rêves. Et moi, je l'ai atteint au niveau de l'enseignement. Je ne dis pas que je n'en ai pas d'autres rêves. Il y en a, il y en a. Je n'aurais pas assez d'années pour les réaliser. Moi, je suis architecte de formation. J'ai une maîtrise d'architecture de l'école d'architecture en Moscou. En Russie, la plupart des femmes âges de ma grande-mère, nées dans les années 20, début 30, c'est tricotées, cousées. J'ai cousu une robe de graduation pour ma meilleure amie quand j'avais 15 ans. J'ai compris que je touche à quelque chose de très, très profond que je n'ai jamais touché avant. J'étais obsédée. Je fermais les yeux, je voyais la roue tourner. Je m'appelle Ksenia, je suis artiste textile et fondatrice de Métiers dorés. Je tisse, je tricote, je fais de la courte pointe, je file et j'enseigne le filage. Est-ce que tu as goûté de la poutine? Je ne l'ai jamais commandé parce que je n'aime pas la sauce brune, je n'aime pas les potettes frites. Peut-être si ça s'appelait différemment, je l'aurais goûté, ce plat-là. Mais comme pâté chinois et poutine, ce n'est peut-être pas dans mes préférés. On est au vieux présbytère de Deschambault, où est-ce que j'enseigne le filage. Le filage, c'est prendre des fibres, puis les rattacher d'une certaine façon pour en faire un fil, qu'on puisse utiliser pour tisser ou tricoter. Ça prend de la laine. Il m'est arrivé à acheter un immense lot de laine d'une grande artiste de Grondin, qui est décédée en 2009. Je l'ai achetée pour moi, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Maintenant, elle est placée dans les boîtes, j'ai environ 200 boîtes de laine, ce qui me permet de fournir la laine avec mon cours. Donc j'ai sauvé beaucoup de laine, c'est environ deux tonnes et demi de laine que j'ai sauvée. C'est 17 rouets qu'on a renoissées, qu'on va revitaliser, faire le travail de restauration à nos bénisteries, puis on va les offrir au public. Au 19e siècle, chaque ménage presque avait enroué. Et le Québec, comme Provence, n'est pas du tout conscient de ce patrimoine-là, c'est plus les Américaines. Ça fait mal de les voir mourir, puis c'est des magnifiques machines. Ils n'en font plus de comme ça. Mon intérêt pour sauver les rouets, c'était parce que je suis allée parler aux antiquaires du coin, à Deschambault. Puis j'ai appris de l'existence d'une grange mystérieuse où il y avait une trentaine de rouets. Et justement, la grange appartenait à Jean-Marie Dussault. C'est grâce à lui, le présbytère, et ce qu'il sait aujourd'hui, c'est d'ailleurs son portrait ici. Je comprends le commentaire. Ah, c'est tellement bien, vous faites sortir des vieilles affaires. Il faut qu'on s'en souvienne. Non, non, je ne le sors pas pour que vous vous en souvenez. Je le sors pour que vous vous rendez compte à quel point ça vous concerne. On est tout habillé, tout a été filé. À quel point que c'est présent dans une vie de n'importe qui, partout. Je le porte, le filage, comme de la richesse, sous-estimée tant au niveau du patrimoine qu'au niveau d'art textile, d'épanouissement personnel. C'est de la force en douceur, c'est de la force douce. C'est fait comme une vie est faite. Au niveau du cœur, c'est simple. Les vraies choses sont toujours simples. Il n'y a rien qui est fait pour nous compliquer la vie. La vie n'est pas faite pour nous tuer, la vie est faite pour nous faire évoluer. C'est juste ça. Ça me fait avancer, ça me fait justement devenir plus forte. Je suis d'ailleurs tissé à une tapisserie. Je souhaite que tu sois fort et sensible. Sensible pour être fort sans détruire. Fort pour être sensible sans être détruit. Et c'est cette force-là qui est le filage. C'est quoi pour vous la force? Bien, si t'arrives une épreuve, c'est sûr que sur le moment, c'est très difficile. Mais après ça, tu t'enlèves puis tu continues. Savez-vous ce que c'est ça? Je pensais que c'était une planche à laver. Est-ce que vous pensez que ça requiert beaucoup de force d'utiliser ça? Oui, beaucoup de temps. Oui. Est-ce que vous verriez laver le... Aujourd'hui? Non. Je ne pense pas que les jeunes mamans reviendraient avec ça aujourd'hui. J'ai frotté là-dessus. Vous avez frotté là-dessus? Ah oui. Ah oui? Bien oui, moi, je suis un vieux modèle. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que ça forçait beaucoup? Bien, ça pouvait être dur sur les jointures si tu ne savais pas le manipuler comme il faut. Ma grand-mère était plus vigoureuse que ma mère, je vous dirais. Oui? Oui. Nous, notre vie a basculé en 2016, quand Devon commençait, son oeil gauche a cligné. Un soir, je pars avec Devon à l'hôpital et je me mets à pleurer à l'infirmier. Je dis, vous allez me trouver vraiment bizarre, mais croyez-moi, mon gars a quelque chose. Son oeil cligne et quand ça dure longtemps, il vaut mieux. Ils m'ont pris vraiment au sérieux tout de suite. Ils ont fait passer un EG pour les crises des piépsis au cerveau. Et quelques jours avant Noël, le verdict tombe, c'est un glioblastome multiforme, grade 4. C'est le pire cancer qui existe dans les cancers du cerveau. Il n'y a pas de rémission possible. Un coup qu'on a le verdict que c'est un glioblastome, les gens en meurent normalement dans 8 mois. Donc, on se fait dire de profiter des derniers moments avec notre garçon. De profiter des derniers moments en tant que parent, ce n'est pas normal. Il s'appelait Jules, notre chien, puis il est mort en 2021. Nous voilà 7 ans plus tard. C'est un miracle, c'est le premier survivant au Québec sans rechute. Il n'y a pas personne qui a eu cette chance-là. Je m'appelle Devine Hamilton, j'ai 14 ans et j'ai battu deux cancers. À un moment donné, j'avais fait une crise d'épilepsie. Il y avait un docteur Larouche qui avait dit que c'était juste à cause de la COVID, sûrement. Mais ma mère, elle voulait être sûre à 100 %, fait qu'elle voulait me faire passer un test. Puis c'est là, après le test, qu'on a su que j'avais un deuxième cancer. Ça fait qu'on est parti pour Sainte-Justine. Il y a eu trois sortes de chimiothérapie. Ça les rend à terre. C'est vraiment pour détruire au complet tout son système. Il ne faut plus qu'il n'y ait aucun système de défense, parce qu'on va remplacer complètement ça. Moi, l'essence. J'étais restée un mois de temps à l'hôpital. Je ne pouvais pas sortir de la chambre, parce que le moindre petit microbe que je pognais, je ne pouvais pas le battre. À chaque fois que je touchais par terre, si c'était avec mes bas, il fallait changer mes bas. C'était vraiment, vraiment compliqué. À cause des bactéries, je n'avais plus aucun soldat dans mon corps. Ça fait que si j'attrapais un virus, je ne pouvais pas le battre. L'habitude, les gens, ça prend vraiment beaucoup de temps avant qu'ils retrouvent tous leurs soldats. Mais moi, ça n'a vraiment pas été long. Même pas un mois, j'avais tout à retrouver. Ça a pris quatre semaines, je me souviens bien. Pour les postes greffés, c'est six mois qu'il faut faire attention à tout désinfecter. C'est énormément de précautions. Il ne faut pas qu'il y ait plus que trois invités à la fois dans la maison. Je ne pouvais pas voir les gens de ma famille. Je ne pouvais pas manger n'importe quoi. Les chips, j'adore ça. J'avais juste le doigt à salive-vinaigre ou classique. Salive-vinaigre, je ne capote pas tant que ça là-dessus. Puis toujours manger des classiques à ongles, ça vient à être plate. La Mélanie que j'étais, moi, avant, n'est plus là. Je suis une nouvelle mère, une nouvelle conjointe. Les choses que je me fâchais quand j'étais petite, pour moi, c'est rendu banal. T'en veux à la terre entière. Moi, j'en ai voulu à tout le monde. J'en ai voulu de voir des familles heureuses. Ça a été long avant que je puisse dire que je vivais ma vie somme toute normale. On s'est refait une belle vie de famille, mais les séquelles sont là pour tout le temps. J'ai de la misère à m'endormir le soir parce que j'ai tout le temps des flashbacks. Fait qu'on est suivi, mais ça va de mieux en mieux de jour en jour. Maintenant, on y croit. Davon a décidé qu'il se ferait raser les cheveux le 1er juin. Ma mère, par le fait même, m'a dit, « Mel, on se fait-tu raser aussi? » Ah bien, pourquoi pas? Fait que, finalement, on va tous se faire raser la tête pour le camp, pour soutenir Davon, mais tous les autres enfants qui passent par là. On fonce, puis on se fait raser pour la cause. Je porte parole de la région de la Beauce, puis le défi est à Sainte-Marie. Moi, j'ai perdu mes cheveux. Fait que je me dis, ça me tente de soutenir les autres jeunes qui vont perdre leurs cheveux. En ce moment, je suis guérie. Il n'y a plus rien. Je vais super bien. Être fort, pour moi, c'est exemple. Moi, j'ai combattu deux cancers, puis ça, ça veut dire que je suis forte, parce que j'ai réussi à aller combattre les deux, puis ce n'est pas facile de combattre un cancer. Je crois que j'étais quelqu'un de fort avant, parce que je prenais mes décisions, je fonçais. Après avoir vu mon enfant traverser tout ce qu'il a traversé depuis qu'il y a six ans et demi, oh boy, lui, il est fort, parce que dans toutes ces années-là, honnêtement, ce n'est pas parce que c'est mon gars, il ne s'est jamais plaint. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui nous atteint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada